... On va parler de ce rassemblement de journalistes pour demander la libération de Pape Aléniang. Nous sommes au Célébré, puis au Burkina Faso, le chef de l'État décide de se concentrer, contenter plutôt, de son salaire de capitaine. Puis au Bénin, législative, les démocrates récaler. On termine comme de coutume par le Togo, le cadastre désormais entièrement digitalisé. Nos invités sont déjà en place, Robert Kossiga à côté, il est le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Le président Achraf Ourosama, lui, il est juriste de formation en politique du PDP. Et puis, comme il va dire, Mayaba, un autre président, président de l'Association des journalistes pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est ça, notre directeur de l'éducation de Le Symposium. Bonjour à tout le monde. Kossiga à côté, bonjour, vous allez bien. Bonjour Michel, bonjour à tous les gens de Tambébé, à tous les gens de Tablibo, de Kouvé, de Bouteau. Je vous le salue sincèrement. Bonjour à tous les téléspectateurs de Nioh TV ici et d'ailleurs. Bonjour, président, vous allez bien ? Oui, Michel, je vais bien. Je salue les confrères et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je tiens aussi à vous rappeler que je viens fraîchement d'un colloque international qui est organisé ici à Lomé sur la thématique qui est les enjeux communicationnels et défis stratégiques pour la richesse de la paix dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est un colloque organisé par la Rélicat qui est une structure universitaire des enseignants-chercheurs qui ont mis en place ce colloque-là. C'est la troisième du genre, mais nous avons été l'honneur d'être invités à ce colloque-là en tant que président de la G7 dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme. Et donc, j'ai fait une communication dans le sens où notre association se situe et qui a pour thématique un enjeu communicationnel et stratégie de paix. Je crois que c'est un colloque qui a vraiment retenu l'attention de plus d'un parce qu'il y a tout un parterre de dignitaires, de grandes institutions et même les représentants diplomatiques et consulaires. Également, les représentations de la CDAO et de l'Union européenne. Donc, je crois que c'est un colloque qui a quand même décrypté l'actualité dans son ensemble en termes de terrorisme et de l'extrémisme violent. Alors, toujours au front pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Valentin Komi-Mayaba. Bonjour, Achraf, ça va ? Non, ça va. On est ici du PDP et le parti va bien ? Non, le parti va très bien. Le président également va très bien. Et disons, conformément à charge des partis politiques, je ne cesse de le rappeler, le PDP joue son rôle au quotidien. Et nous avions eu une petite séance de travail la semaine passée portant sur la légalité administrative. Je crois que nous avions participé au sein de nos travaux organisés par la primature à CARA où il était question de faire le bilan de la décentralisation parce que les élections législatives arrivent. Et nous avons plaidé pour une démocratisation des juridictions administratives. Et je crois que c'est important de le rappeler pour éviter l'arbitre parce que la légalité administrative tourne autour de quoi ? C'est-à-dire que les élus locaux ou les autorités déconcentrées, je vais parler des préfets, leur décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme on le dit en droit, et pour permettre aussi à nos concitoyens de ne pas subir un habit d'autorité des élus locaux ou des représentants de l'État. Donc ce sont les juridictions administratives qui permettent de restaurer ce qu'on appelle la légalité administrative. C'est très important. S'il faut réparer, s'il faut annuler l'acte qui est considéré comme un habit de pouvoir, s'il faut réparer le préjudice de nos concitoyens, je crois qu'il appartient aux juges administratifs d'apprécier. Et j'aimerais également rendre, féliciter mon collègue à ma gauche ici qui a participé au travail. Je crois que l'exprimer violent est une affaire de tous, et nous devons également contribuer à la richesse des débats. Et j'aimerais également les inviter. Je crois qu'au Togo, ici, il y a des publications, moi je veux parler de la recherche universitaire de manière générale. Quand je prends par exemple la thèse du professeur Adama Poudard, ça passe sur la résolution des crises dans la sous-région. Et je crois que les colloques de cette nature-là doivent s'inspirer des travaux, des universitaires pour essayer de trouver des solutions les plus idoines. Parce que l'avenir de nos États en dépend. Allez, on va filer dans un pays que le président Robert Kossigan à côté maîtrise beaucoup, le Sénégal. Les associations de presse maintiennent la pression pour demander la libération du confrère Papa Alinyang. Ce journaliste, directeur du Média en ligne, Dakar Matin a été arrêté. C'était le 6 novembre dernier, puis incarcéré. Il est notamment accusé de diffusion d'informations militaires non autorisées et diffusion de fausses nouvelles. Un rassemblement était organisé ce mercredi 16 novembre à la maison de presse à Dakar. La pression sur le pouvoir peut-être en place au Sénégal, mais il faut dire que c'est la justice qui est en train de faire son travail. Je vais considérer à côté. Oui, Papa Alinyang, je crois, pour cette fois-ci, être allé trop loin. Parce que même dans les pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle secret défense. Tout ce qui touche à la sécurité d'un pays ne se dévigle pas si facilement dans la presse. Pour Ousmane Sonko, il faut savoir garder raison. C'est vrai qu'il y a 100 journalistes qui ont fait une manifestation pour réclamer sa libération. Mais il faut aussi savoir que Pape Nia n'est pas sorti de sa chambre sans rien faire et est parti au Nouf. C'est parce qu'il a enfrain les lois de la République qu'il est actuellement où il est. Et donc que ces organisations de journalistes savent raison garder. C'est trop facile de demander à l'État de libérer quelqu'un sans condition, sachant très bien que cette personne-là a enfrain les lois de la République. La loi est due, mais quand elle est votée, elle s'impose à tout le monde. Et surtout quand ce sont des lois qui reviennent de la sécurité d'un État, je crois qu'il faut peut-être plutôt demander pardon à la justice pour que la justice soit peut-être plus clémente. Pape Alenia aussi doit apprendre de cet incident qui lui est arrivé que désormais il faut respecter la déontologie de la presse. Parce que je crois qu'on n'écrit pas tout dans le journalisme. On ne dit pas tout. Oui, on ne dit pas aussi, on ne dit plus non plus tout. Parce que la presse a sa déontologie, a ses règles de fonctionnement. Il faut les respecter. Il ne faut pas vouloir faire le buzz pour dire ok, je suis le journaliste qui s'attaque plus à l'État ou aux institutions de l'État pour se faire une renommée. C'est vrai, tout de suite on va voir Amnesty International qui va encore décaler le classement du Sénégal. Mais tout ça là, moi j'ai dit, qu'il y a des classements d'un pays de l'Afrique ou pas, il va falloir que les journalistes africains alors respectent les lois qui résistent d'abord leur déontologie et les lois qui résistent aussi l'État. Parce qu'on ne peut pas alors divulguer les secrets de l'État, les secrets de défense de l'État, ce n'est pas possible. Et puis, tout ce qu'il fait là, il a voulu démobiliser aussi les militaires. En ce moment où notre président est en train de lutter contre l'extrébisme viola, auquel fait face tous les pays de la sous-région ouest-africaine aujourd'hui. Pape Alé Nia ne peut pas alors vouloir se faire du renommée internationale en divulguant des secrets d'État. Or, les terroristes sont toujours aux aguets pour apprendre de ces secrets et savoir où alors passer pour casser nos États. Moi j'ai dit aujourd'hui, il vaut mieux demander que la justice acclémente que de dire libérer Pape Nia comme s'il n'a rien fait. Alors, commis Valentin Mayaba, cette proximité avec l'opposant actuel au Sénégal, Ousmane Sanko, qui ne l'a jamais caché d'ailleurs. Alors, ce n'est pas cela le problème pour Pape Alé Nia, votre confrère ? Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord apporter un rétificatif par rapport à ce que M. Akwete a dit tantôt. Le journaliste, ce qu'on appelle journaliste, c'est un contre-pouvoir. Un journaliste, c'est un contre-pouvoir. Et dans une large mesure, il y a ce que nous appelons un délit de presse et un délit de droit commun. Dans le cas présent, dans le cas actuel qui s'est présenté avec le confrère, je crois que c'est dans l'exercice de ses fonctions que ce délit a été commis. Et donc, comme si c'est comme ça, nous avons des instances ou des institutions qui nous régulent. Il s'avère important que c'est peut-être chez nous ici, la route d'autorité de tous les deux juges et de la communication, quand tu es en frein à la loi ou quand tu es en déphasage avec les règles de l'anthologie et de l'éthique, et de l'anthologie, tu es convoqué d'abord, tu es entendu. Et si ça relève un délit de droit commun, c'est la justice qui s'en occupe. Aujourd'hui, je crois que le confrère a agi dans le cadre de sa profession. Ce serait bien qu'on l'entende au niveau de cette institution qui régule les médias dans ce pays-là. Sur nous ici, quand je sors, je fais une publication qui relève justement de notre code, qui ne respecte pas le code, mais qui est en déphasage avec le code, je crois que la HAC a l'intérêt à me convoquer, m'écouter, m'entendre. Donc vous l'avez dit qu'on a brûlé les étapes ? Les étapes ont été brûlées. En fait, ce n'est pas le rôle de la justice de se saisir du dossier. C'est l'institution qui est chariée de la régulation des médias dans ce pays. On dit que ce n'est pas la première fois qu'il est convoqué. Oui, mais... La haute autorité a fait son travail déjà au Sénégal et que Pape Aléniang ne fait que récidiviser... Non, vous savez que ce cas s'est produit ici, Togo, avec le confrère Carlos. Ou quand c'était passé, on lui a carrément retiré le résumé... Enfin, la carte de presse, il n'est plus journaliste. On aurait pu lui dire, si la HAC continue, constate qu'il y a la récudescence ou la récurrence dans les actes qu'il pose en termes de journaliste, on lui retire la carte de presse, il n'est plus journaliste. Et donc, dans ce cas, il pose un acte, ça ne relève pas de la compétence de cette institution qui est chenue ici. La HAC, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Et qui se saisit du dossier maintenant, il pose un acte qui relève carrément d'un délit de droit commun. Et donc, la justice peut se saisir de ce dossier. Ici, nous ne disons pas que Diang a fait ou a fait une publication qui est bien. Mais les étapes ou les étapes qui ont été brûlées avant qu'on en arrive là, c'est là que les journalistes sont en train de décrier. Pour dire qu'un journaliste qui soit audiovisuel ou écrit a deux fonctions essentielles à jouer. Il y a la fonction préventive et la fonction de relativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en donnant une information, vous essayez quand même de ne pas alarmer le public ou de ne pas déstabiliser le public. Sur nous, rappelez-vous que le Togo a régulé, enfin, la loi, quand vous prenez la loi 2020-001 du 7 janvier 2020, il y a un code, enfin, il y a un décret qui est dans ce sens pour dire que toute publication doit respecter la dignité humaine et ne doit pas, un journaliste ne doit pas faire l'apologie de crime de guerre et le délit, enfin, et le délit, je parle de délit, et le terrorisme. Donc, dans ce cas où il a failli aux règles déontologiques, je crois qu'il était important qu'il soit rappelé à l'autre part, comme vous l'avez dit, si la HAC trouve qu'il ne respecte pas ou il ne répond pas aux conditions requises pour être journaliste, on le rétique simplement à la carte de presse. Et, dans ce cas, il est mis à la disposition de la justice. Du moment qu'il est journaliste, que c'est la justice qui se saisit du dossier, c'est dans ce sens que, moi, je trouve qu'il y a matière à discuter. Et donc, aujourd'hui, si les confrères font peut-être ce que nous appelons la confraternité en demandant sa libération immédiate, c'est justement parce que c'est des étapes-là qui ont été brûlées avant qu'on en arrive là, puisqu'ils ne sont pas juges. Et donc, si la justice se saisit du dossier, il faut forcément qu'on ne lui reconnaisse pas comme journaliste avant que la justice ne se saisit du dossier. Voilà un peu ce que je suis en train de dire par rapport à l'arrestation du confrère Niang. Donc, mais en tout état de cause, nous, journalistes, nous devons faire notre travail, pas justement pour... Oui, pas justement pour amener le public à une révolte, enfin, oui, à une révolte ou à une forme de déstabilisation, mais plutôt d'aller vers la cohabitation afin que le pays se retrouve. Dans tous les cas, la justice, je crois que ce qui est en train de se faire va prendre des dispositions pour que ce que Niang a fait et tout ne puisse pas découler sur d'autres événements qui seront malheureusement déplorables. Découler sur d'autres événements, les gens parlent plus de politique là-bas puisque le peuple à l'éniang serait très proche de l'opposant, Haussmann Sanko. On parle de la diffusion de messages radio de la police et le communiqué des sapeurs-pompiers avant l'audition de l'opposant Haussmann Sanko devant la justice le 3 novembre dernier. On parle également d'une vidéo concernant la mort en détention de François Mankambou, un homme arrêté lors de manifestations interdites de l'opposition au mois de juin. Et enfin, des propos visant le général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie nationale. Peut-être que, comme l'a dit Robert Kossigan à côté, pas parler Niang et aller un peu plus loin. Oui, mais effectivement, les faits sont extrêmement graves. Lorsque vous essayez de voir les chefs d'accusation de la justice aujourd'hui, vous vous rendez compte de la gravité des faits. Mon confrère, mon cher aîné a parlé, oui, des étapes qui n'ont pas été respectées. La précédue qui n'a pas été observée dans l'orthodoxie, moi je l'admets. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que tout dépend de la qualification des faits. Certes, dans un pays, il y a ce qu'on appelle le code de la presse, il y a aussi la loi portant sur la liberté d'accès à l'information, à la documentation publique. Quand vous prenez, par exemple, le cas du Togo, la loi du 30 mars 2016 parle de la liberté d'accès à l'information, à la documentation publique. Et qui stipule l'une des dispositions même de cette loi. Je crois que c'est presque même dans tout ça. Tout journaliste qui aimerait avoir accès à la documentation publique à un certain nombre d'éléments concernant l'État, bien sûr, introduit une requête et le chef de service en question apprécie et donne les informations aux journalistes concernés. Je crois que dans le cas, je ne sais pas si la procédure a été respectée par le journaliste en question. Donc, je crois qu'il a parfaitement raison de relever parce qu'il y a la question de procédure qui s'impose. Maintenant, tout dépend de la qualification des faits. Est-ce que les faits commis par le journaliste Niang relèvent du délit de presse ou c'est une infraction des droits communs ? Si c'est une infraction des droits communs, oui, le juge d'instruction peut juger la gravité des faits et demander le mandat de dépôt sur cette personne-là. Maintenant, si c'est un délit de presse, effectivement, il y a des moyens non juridictionnels qui permettent de régler le litige en amont. Donc, comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire l'institution qui est chargée de réguler la communication au Sénégal interbellent. Et sur le principe du contradictoire, on écoute le monsieur, il apporte ses éléments d'offreuse et il appartient à l'institution d'apprécier s'il est fait, apporté par le journaliste en question, sont avérés ou pas. Donc, ici, il faut faire extrêmement... Ici, il faut faire extrêmement attention, on va marquer une petite pause, on revient pour la suite.